Générique Marthe Keller, bonjour. Bonjour. Vous revenez en Suisse, vous y êtes de plus en plus, c'est vrai ? Oui. Avec plaisir ? Avec grand plaisir. Vous êtes sans doute la comédienne suisse la plus connue dans le monde. Souvent on oublie que vous êtes très enracinée en Suisse, on va parler de ça, on va parler de votre enseignement de théâtre que vous allez commencer, de toute votre actualité, de votre parcours. Suisse vraiment jusqu'au bout des ans, je lisais cette histoire extraordinaire, la première vocation, c'était Heidi, c'est ça ? Oui, 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 oui. C'est mon grand-père qui m'a amenée au théâtre, j'avais 4 ans. Et je crois que c'est là où je voulais être comédienne, parce que je pensais qu'on jouait avec des animaux, parce qu'il y avait une vraie chèvre sur la scène. Alors, je reviens un peu à ça. Aujourd'hui, je pense que l'agriculture m'intéresse plus que la culture. Entre les deux ? C'était drôle ce que je viens de dire, vous devrez rire. C'est très joli, il faut noter, je vais noter si vous voulez. Non, non, je plaisante. Je veux dire que c'était vraiment commencé avec une chèvre. Et ça finira avec une chèvre. J'ai été frappé de dire, par exemple, les moments de bonheur pour vous maintenant, c'est être dans un chalet, à faire la cuisine, avec le feu qui crépite. C'est vraiment ça ? Oui, ça sonne un peu, peut-être, si je le fais ça toute l'année, je m'ennuiera. Mais il y a des avantages de vieillir. Quand j'étais jeune, je voulais vraiment partir. Je trouvais que la Suisse était trop petite. Et là, c'est vraiment sincère, je trouve qu'il y a une telle qualité de vie, il y a une telle... Moi, je suis heureuse ici. Mais bon, évidemment, le cinéma, je tourne partout, je veux retourner en Amérique, je joue au théâtre en Amérique, je suis un peu partout. Mais j'aimerais trouver presque un travail un peu plus ou moins régulier pour que je sois obligée de venir, parce qu'à ce moment-là, je viens. Et si je viens qu'en vacances, c'est un peu... Vous avez tourné avec les plus grands comédiens, avec Dustin Hoffman, avec Al Pacino, avec tant d'autres. Qui a vu en Suisse pour la première fois une vraie vache. Ah oui, Al Pacino. À l'Euchelébin. On a tourné Bobby Dierfield et c'est la première fois qu'il a vu une vache, parce qu'il les a vus qu'à la télé à New York. Et voilà. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a trouvé la vraie vache ? Il a eu peur, il a eu peur. Mais je l'ai protégé, parce qu'il est tout petit. C'est une anecdote, mais elle en dit beaucoup sur vous, c'est extraordinaire. Votre vie partagée entre New York, longtemps Hollywood, et puis l'ancrage suisse, Verbier, Loeschelébin. Au départ, vous êtes partie, vous décrivez Bâle, vous étiez baloise, de manière un peu étouffante. Je pense que tout est étouffant quand on est jeune. On veut partir, en tout cas, c'est comme chez Tchékov, Moscou, Moscou. On veut aller ailleurs, c'est même pas forcément étouffant. On veut sortir du cocon. Et je suis partie très tôt. Le reste, tout s'était basé sur des accidents, qui étaient toujours très bien. Un accident de ski qui m'a forcé à devenir actrice. Après, un accident, parce que 68 est arrivé, je ne pouvais pas retourner, parce qu'il n'y avait plus d'avions, plus rien. Je suis restée en France. Après, on m'a mis dehors du Schiller Théâtre, mais comme c'était Act of God, comment on dit, Act of God, c'est... Parce que, voilà. On ne peut pas vous faire un procès, parce que vous êtes sur... Oh là là, comment ça s'appelle ? Bon, peu importe. Et alors, je suis restée en France. Et après, John Schlesinger m'a vue en France, au théâtre. Il m'a engagée pour le premier film américain. Et tout ça, rien n'était prévu dans ma... Je n'aime pas le mot, mais dans mon parcours. C'était des accidents. Alors, j'ai enchaîné des accidents. Et voilà, je suis très bien comme ça. Aujourd'hui, vous allez enseigner au théâtre ? Ça, je suis très contente. Premier cours, là, en octobre. En 1er octobre, à la teinturerie de Lausanne, oui. Alors, vous avez vu vraiment, vous avez travaillé avec les plus grands comédiens. Je citais Al Pacino, on peut citer Clint Eastwood aussi. Oui. Qu'est-ce qui fait un très grand comédien ? Ça, c'est le secret, c'est qu'ils sont bons. Alors, c'est comme au tennis, quand vous jouez avec un bon partenaire, vous jouez mieux. Qu'est-ce qu'il y a un très grand ? D'abord, il travaille énormément. Il y a une vraie profonde concentration, il y a la fantasie du jeu, il y a l'honnêteté du jeu. Parce que, bon, dans la vie, c'est encore autre chose, mais c'est un tout, c'est le talon, quoi. Est-ce que vous avez vu Clint Eastwood dans la scène fameuse quand il soutient Mitromny et qu'il parle à la chaise, cette scène d'improvisation pendant la campagne ? Non, je ne l'ai pas vu, mais on m'a parlé. Aujourd'hui ? Ça, j'aime moins chez lui. Et pourquoi ? Parce qu'on ne va pas parler politique, mais ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Mais je l'adore. En tout cas, enseigné, vous l'avez aimé, je crois que vous l'avez fait déjà à l'écale, à Lausanne. Oui. Il y a quelque chose là qui vous plaît beaucoup, de transmettre ? J'ai l'impression, j'ai eu beaucoup de chance, et que j'ai besoin de renvoyer l'ascenseur. Et les jeunes m'inspirent. Et je trouve en Suisse, là, je viens d'un petit festival, petit, j'espère que personne ne s'évexe, mais c'est un jeune festival à Bienne. Mais j'ai vu, c'est fait avec une telle tendresse, avec une telle gentillesse, avec un tel professionnalisme, et ces mots ne vont pas forcément ensemble. Souvent, quand c'est professionnel, c'est un peu agressif, et quand c'est gentil, c'est un peu naïf. Là, c'était absolument adorable, et on était tellement bien accueillis. Et je vois plus en plus que je suis en Suisse. À l'école, je suis sûre que je vais être très, très étonnée par le talent de ces gens. Je l'ai vu à Aïkal, je l'ai vu quand j'étais président du film suisse, où j'ai vu tous les films qui se passaient, je me suis dit, mais ils ont aussi talent que les Français ou les Italiens, mais on a toujours peur. On a peur, on se fisse de quoi, je ne sais pas, on ne nous prend rien. On a peur, alors il faut foncer, on a le complexe vis-à-vis des Allemands, vis-à-vis des Français, bon, bref, voilà. Complexe, vous disiez cette chose extraordinaire, jusqu'au moment où vous avez reçu la Légion d'honneur française. Je ne l'ai pas encore cherchée, je l'ai reçu, le papier, voilà. Mais c'est là où beaucoup de Suisses se sont dit, ah tiens, Marthe Keller, c'est vraiment une très grande star internationale. Ça, c'est incroyable. Tout à coup, on parlait de moi, oui, mais c'est bizarre, oui. Mais ça, c'est toujours, les gens se réveillent un peu, mais c'est, comment ça s'appelle ce proverbe ? On n'est jamais, prophète dans son pays. Voilà, c'est un peu, ça concerne tout le monde, je pense. Votre parcours, Marthe Keller, alors on parlait d'abord bal, baloise. Qu'est-ce que ça veut dire baloise ? Il y a un trait particulier au baloise. On dit que vous êtes très racée, très élégante. Ah bon ? Oui, c'est la marque de fabrique, non ? De baloise, à dire de baloise, je ne sais pas. Mais vous savez, finalement, les premiers cinq ans ne comptent pas dans la vie, parce qu'on ne se souvient pas. Et après, de cinq à dix-sept ans, ça fait douze ans seulement, j'ai vécu là. Et maintenant, je vis depuis quarante ans en France et tout ça. Alors, la petite pointe d'accent que vous avez, ça c'est l'accent ? Petit, merci. Ah, c'est très chic, c'est très international, il n'y a plus de… Mais c'est pas grave, voilà, ça fait voyager, voilà, exactement. Non, mais c'est le balois d'origine ? Non, ça c'est un mélange, personne ne me dit que je suis suisse. Je suis suisse, par contre, un petit comme ça, non ? Ça monte les montagnes et ça descend. Mais moi, j'ai plutôt un autre accent. Je pense que ça vient, parce que j'étais longtemps à Berlin, j'étais longtemps en Allemagne où je pense que je n'ai pas d'accent, et après j'étais en Amérique et tout ça. Et je pense que c'est un mélange de plein de langues et je ne pense pas que c'est typiquement suisse. On dit que la langue maternelle, ça reste quand même quelque chose de très profond. Quand vous comptez, par exemple, c'est en allemand ? Oui, c'est juste. Toujours, les numéros de téléphone, je les fais forcément en allemand. Les mots doux dans l'intimité, les mots gentils ? Ça, je n'en ai plus des mots doux, non, non, ils sont très agressifs. Maintenant, je n'ai plus honte. Non, dans l'énervement et dans la grande émotion... C'est l'allemand ? Ça ne revient pas à l'allemand, ça revient un peu plus. Non, l'accent. Parce qu'on a lâché prise. Et dans des choses qu'on a apprises tout petites, comme Comte, là, c'est carrément en allemand. Mais sinon, non. Cette année, par exemple, je travaillais dans quatre langues. J'ai joué en Italie, j'ai joué en Amérique, à New York. J'ai fait un film avec Gérard Departier, Joystar. Ça, c'était en français. J'étais en Amérique du Sud avec une tournée de Christa Wolf. L'ensemble, l'entente, on comprend. Alors, vous voyez, je travaille sans arrêt. Je ne cherche pas du boulot. Quand on fait l'école, comme je voudrais de plus en plus faire, c'est souvent des actrices qui n'ont plus de boulot. Alors, ils veulent faire pour un peu gagner de l'argent et pour continuer à... Moi, ce n'est pas le cas. Moi, c'est un vrai besoin que j'ai de travailler. La chance, pour revenir, j'ai fait beaucoup trop, mais ce n'est pas grave. Mais je parle quatre langues et je tourne dans quatre endroits, comme l'opéra, le théâtre, le cinéma, la télévision. Et j'ai pour ça cette chance qu'on ne sait jamais où je suis. Et je suis pour les gens nulle part. Ils pensent que je ne travaille plus, mais je travaille tout le temps. Et vous avez fait de tout. Alors, il y a des moments incroyables. Vous avez monté, par exemple, Don Giovanni au Met, à New York. C'est la plus grande scène du monde. Oui, c'est conflit. Franchement, il y a eu un craque fou, non ? Juste avant ça ? Pas plus qu'ailleurs. Vous savez, ce n'est pas mon métier, être maître en scène. Alors, on a moins peur parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on risque ? Vous savez, tout ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment dangereux. Mais alors, prendre un risque de monter quelque chose, c'est plutôt lié avec un plaisir. Il y a un côté culotté chez vous. Quand vous parlez de l'humour, quand vous parlez de l'âge, vous ne vous gâchez pas du tout. Ah oui, là, il vaut mieux avoir l'humour sur l'âge. Vous dites des choses très drôles. Vous citez, je crois, votre mère qui dit, on n'a jamais le bon âge, on passe des boutons au ride directement. Non, non, elle a dit, fais attention. Quand j'étais très jeune, elle m'a dit, fais attention, dès que tu n'auras plus de boutons, tu aurais des rides. Ça veut dire, la vie passe comme ça, très vite. Ça, c'est votre humour. Ça, c'est un petit côté suisse, peut-être. Vous n'avez jamais... Vous suissons l'humour ? Ah, cet humour-là. C'est-à-dire, vous n'avez jamais joué la star complètement, inaccessible ? Ah non, ça, c'est vrai. Je suis très terrienne. Là où je suis très suisse, c'est que je n'ai jamais perdu la boule pour ça. Je suis restée très terrienne et j'aime. Mon père ne m'a pas dit qu'il n'y ait qu'à fkani, qu'il n'y ait pas baisé. Il m'a exactement appris chaque plante, chaque arbre, des choses essentielles. C'est pour ça que je voulais partir. Et maintenant, je remercie Dieu que j'avais un père qui m'a aidé. J'ai planté les salades cette année en verbière. Ça pousse en plus. Et je suis très contente des choses terriennes. Et à ce moment-là, je peux faire Christa Wolf en Amérique du Sud. Un peu une folie totale avec l'intellect et en même temps avec la musique. Moi, j'aime bien les changements. Je n'aime pas qu'on puisse me catalogiser. La première vocation, c'était la danse. Il faut expliquer ce que c'est. La danse pour une jeune fille, une petite fille, c'est quelque chose de très, très intense. C'était un rêve très profond pour vous ? Très profond. C'est la seule chose que je voulais vraiment et que je n'ai pas eue. Et depuis là, je ne voulais plus rien et tout est venu. Ça fait qu'on relativise tout après un peu ? Je pense et on devient fataliste. On se dit que les choses se font, on ne se font pas. Il ne faut pas trop vouloir. Mais la danse, c'était vraiment tout ce que je voulais. Oh là là. Et aujourd'hui encore, je respecte parce qu'ils sont à partir. Heureusement, j'ai eu un accident. À 35 ans, je serai en chômage parce qu'on ne danse plus. Qu'est-ce que vous aimiez tellement dans la danse ? Le contraire de ce que je fais maintenant, de ne pas faire d'interview, de se taire, que de sourire, même avec les douleurs dans les pieds. C'est cette espèce de... L'effort sur soi-même ? Disparaître. Ils n'existent pas. Vous ne savez pas les noms. Il y a très peu de danseuses connues. Et je trouve que ce qu'ils font est l'ensemble. J'adore l'ensemble. C'est pour ça que j'ai envie de travailler dans une école. C'est que j'adore partager. Et la danse, c'est qu'on ne triche pas. Ma cancière, je peux avoir l'Oscar demain. Si elle est bien, et juste pour un rôle, on peut la doubler, on peut tout faire. Mais elle ne pourrait pas danser, le lac de cygne. C'est-à-dire, c'est comme un pianiste. Il faut travailler, il faut travailler. Et là, ce respect vis-à-vis de tout ça, et de savoir que ça ne dure que 20 ans, et que personne n'en parle d'eux, qu'il n'y a pas de people chez les danseurs, et tout ça, tout ce que je déteste dans mon métier n'existe pas dans la danse. Il y a beaucoup de classes. Vous l'avez dit, l'accident, ça, c'était une rupture dans votre vie, un accident de ski, à la seconde de l'accident, vous vous êtes dit, je ne pourrais plus danser ? Non, je ne savais pas tout de suite, mais très vite, on a vu que... Il ne faut pas exagérer. Déjà, je n'étais pas très, très douée. Je serais peut-être aussi sans accident, pas allée très loin. J'aurais été dans le corps de ballet toute ma vie, et jamais être dans ce soliste, parce que je n'avais pas allé en dehors. Bon, bref, c'est trop compliqué à expliquer. J'étais très musicale et tout ça, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et mes petites filles, elles font la danse. Je leur dis de porter le corps, déjà, la discipline, la façon dont on se tient, plus tard encore, tout droite, et cette espèce de féminité que ça peut donner aux petites filles. Ils arrivent avec des ploutines, tout échiré, les cheveux en bas, et dès qu'ils sont dans le cours, le petit chignon derrière, le tenu, c'est magique, j'adore. Ensuite, il y a eu tous les accidents que vous avez racontés, les hasards, etc. Le français, vous avez dû apprendre le français. Ce n'était pas si facile que ça. On dit que vous l'avez appris de manière phonétique, c'est vrai ? Oui, je l'ai appris à l'école, comme tout le monde. J'ai appris où est la gare, je suis arrivée avec l'avion, alors déjà, je ne savais plus. Bon, tout était un peu basé. Ensuite, pour décrocher les rôles, il y a eu plusieurs moments où vous avez dû vraiment convaincre les metteurs en scène de votre français. Non, je n'ai jamais convaincée que c'était les gens... Ils vous ont pris comme ça ? Oui, c'était un package. Je n'ai jamais fait des auditions, sauf pour les diapas à la queue. Mais non, c'était des gens qui... Non, convaincre, non, je ne suis pas là pour me battre, pour avoir un rôle, parce que je suis trop... Je me dis, si je dois me battre, ça veut dire que le désir n'est pas vraiment là de l'autre, je ne veux pas perdre, parce que je suis très vite un complexe. Si quelqu'un ne me veut pas, je me dis, je ne dois pas être bonne, alors je disparais. Je ne suis pas du tout en conflit. Vous n'avez jamais eu le complexe de la petite Suissesse vis-à-vis de quand vous étiez à New York, quand vous étiez à Hollywood, ces démons, jamais ? Non, justement, j'étais côté terrienne, j'étais fière, j'étais aimée par mes parents. Alors, j'étais jamais... J'étais un peu timide quand j'étais jeune, ça paraît un peu bizarre aujourd'hui, mais j'étais un peu timide. Mais j'ai reçu cet amour jusqu'à aujourd'hui, et le côté suisse, vraiment, terrienne, dans le sens que... On garde, je travaille, et le reste, on va voir. Mais ce n'est pas du tout, je n'ai jamais eu de plan pour quelque chose. Les choses sont venues, et je vis comme ça, les choses viennent ou elles ne viennent pas, ce n'est pas grave. Est-ce qu'ils vous ont séduit, ces très grands acteurs ? Il y a eu un rapport de séduction parfois. Le métier, déjà, la séduction. Le talent vous a séduit ? Chez qui ? Vous avez raison, plus que raison. C'est le talent qui m'a séduit, ce n'est pas l'homme. C'est que je suis absolument sans parole devant un scientifique ou un médecin qui peut sauver une vie. Devant un acteur, je suis séduite, ça ne va pas plus loin. Je ne suis pas en admiration totale, parce que nous, je sais comment on fait la cuisine. Alors, je n'ai pas ce côté, je n'étais jamais groupie, de prendre d'eau, tout ça, je les trouve magnifiques, je les admire, mais je ne perds pas la tête. Mais pour un scientifique ou pour quelqu'un qui peut aider, quelqu'un, la vie, sauver, alors là, je suis complètement gaga. Quand même, Marlon Brando, ce n'était pas impressionnant ? Je vous ai dit, impressionné, j'ai admiré, et je suis en admiration, mais pas... Non, les acteurs, je trouve ça magnifique, mais ça passe, c'est pas... Mais c'est très risqué, parce que je suis déjà tombée amoureuse des hommes à cause du talent, plus qu'à cause de l'homme, et ça, c'est dangereux. Je suis tellement épatée par quelqu'un qui fait bien son métier, mais vraiment bouleversée, je suis plutôt par quelqu'un qui fait quelque chose que je ne connais pas. Le très grand succès, quand vous vous êtes dit, tiens, mon image est démultipliée dans le monde entier, c'était quand ? Quand est-ce que vous avez senti ? Jamais. C'était... Jamais. Je me mets vraiment toujours en question. Au monde Marathon Man, à quel moment vous vous êtes dit vraiment ? Non, 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 vraiment jamais. On ne savait pas que le film va être un succès. C'est... Non, sincèrement. Je pense, Christa Wolf, Cassandre, où je me suis fait descendre, le seul endroit, c'était à Genève, évidemment, par une... Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle est insupportable, cette femme, parce qu'on n'a pas le droit de ne pas m'aimer. Je plaisante complètement. Les critiques comme ça. Bref, la critique ici, c'était terrifiant. Mais partout dans le monde entier, c'est un succès, et au Châtelet, c'était un succès. Et ça, c'était très difficile, parce que chaque mot est sur une note. C'est comme un litre. Et ça, c'est difficile. Et là, on ne peut pas tricher. Là, ce n'est pas la séduction. Ça, il faut vraiment travailler. Et ça, c'est une chose où je me dis, ce n'est pas si mal que je suis arrivée. Mais je ne dis pas que je suis fière. Jamais. Vous avez l'air tellement solide, hein, Marthe Keller. C'est vrai. Ah oui, je suis solide, oui. Beaucoup de comédiennes ont l'air un peu neurasthéniques, un peu changeantes, capricieuses. Au Vomaltine. Ça, c'est votre côté au Vomaltine. Très. Et j'ai reventi que je suis comme ça. Mais je souffre un peu parce que j'aime tellement le mystère. J'aime tellement le compact et pas transparent. Et moi, je suis complètement transparente. Je suis carré et tout ça. Mais j'ai mes folies, hein. Ne vous inquiétez pas. Ils sont où ? Parce que j'aime de plus en plus. Là, je prépare un film où je suis complètement borderline. Et je viens de terminer un film où je suis un peu folle. Et il y a un film qui va sortir que j'espère que vous allez parler. C'est « Au galop » que je trouve un film que je vais absolument défendre. Il sort en Suisse au mois de novembre. Et qui est un très, très joli film. Alors, je suis carrément fêlée. Alors là, on voit dans le rôle que j'ai l'autre côté aussi. Alors, allez-y voir le film parce qu'il est vraiment bien. Les fragilités, quand même. Alors, vous avez ces côtés tellement... Alors, surtout pour les Suisses romans, c'est un type, c'est une caricature, évidemment. Mais de la Suisse allemande, tellement carrée, nette, aux souris impeccables. Les fragilités, elles sont où chez vous ? Quand je ne fais pas un interview. Parce que je suis rôdée de faire ça. J'ai appris ça. Et ils sont... Non, pas trop. La dernière fois que vous avez pleuré, par exemple ? Ben, il y a trois jours, j'ai lu un texte qui m'a absolument bouleversée. Et j'ai relis sur les lettres de Nijinsky, un texte que j'avais entendu par Patrice Chirot au théâtre il y a quelques jours. Je l'ai relis et j'ai pleuré. Je pleure plus que vous pensez, mais je ne le montre pas forcément. Mais les rôles m'intéressent beaucoup plus qui sont dans la sensibilité que dans la force. La force ne m'intéresse pas. C'est que le travail ne m'intéresse que... Le parcours m'intéresse. La traversée m'intéresse. L'arrivée ne m'intéresse pas. Le résultat ne m'intéresse pas. C'est le processus du travail qui m'intéresse. Je voudrais toujours répéter, jamais jouer devant le public, j'aime la recherche. Et là, c'est pour ça que les gens ne me connaissent pas trop, parce que je ne fais pas beaucoup de poids. On ne me voit pas beaucoup en gala ou dans des journaux comme ça. Alors, je fais mes choses et je suis beaucoup plus fragile que vous pensez. Mais mon fonds de commerce, c'est de ne pas le montrer. C'est jouer un peu. Mais je ne joue pas maintenant, je suis honnête. Mais je vais dire, je cache beaucoup de choses que j'ai en moi, parce que ça ne regarde pas tout le monde, que j'ai mes cassures, mes faillures, mais comme tout le monde, je souffre comme tout le monde. Mais j'ai une base suisse. Suisse, je revendique. Vous êtes une actrice en pleine maîtrise. Qu'est-ce qui a changé chez Marthe Keller en 20 ans, 30 ans ? Qu'est-ce que vous avez épuré ? Non, non, non. Vous n'avez justement pas... Quand vous voyez toutes ces comédiennes... Tout tombe ! Les dents, les seins, tout. Quand vous voyez ces comédiennes qui sont toutes refaites... Ah, pas que l'horreur. Non, vraiment, je n'aime pas ça. Ça vous choque ? Ça ne me choque pas. Ça ne vous attriste ? Je trouve que ça ne rajeunit pas, ça change. Alors je ne le reconnais pas, je le regarde. Et je trouve que c'est dangereux pour une actrice, parce que moi, je ne veux pas citer les noms, mais j'ai vu l'autre fois trois actrices dans la même scène, où je me suis dit, tiens, il y a une abeille qui a piqué tous les trois en même temps avec leur bouche. Je trouve qu'à ce moment-là, on ne se concentre plus à ce qu'ils présentent dans leur rôle, mais on pense à eux qui ont fait ça. Ça montre leur insécurité de vieillir, et ce n'est pas bien de vieillir, mais il y a des choses formidables aussi. Qu'est-ce qui est bien dans le livre ? Moi, je suis devenue beaucoup plus sage. Je peux me poser justement à verbier et lire un livre pendant... Et je ne suis pas en train... Oh, je loupe ça. J'étais toujours coupable de quelque chose. Quand j'étais avec mon fils, je me suis dit, je devrais travailler. Quand j'ai travaillé, je me suis dit, je devrais être avec mon fils. Tout le temps, toujours entre deux chaises, toujours coupable, toujours quelque chose que je ne fais pas bien. Et maintenant, lâcher prise, les choses viennent, et de se réveiller le matin, de ne pas voir mal, c'est gagné. C'est déjà une journée gagnée. C'est tout ce qui compte, et j'ai beaucoup de chance. Alors voilà, je ne peux pas être trop malheureuse et me plaindre, mais je suis plus fragile que vous pensez. Marthe Keller, merci. On pourra suivre vos enseignements. Oh, je vais aller pour le vin, au Mio. Là, vous allez recevoir... Vous allez recevoir une confrérie du vin. Du vin, oui. Vous êtes très demandée. Voilà, merci. Je vous remercie beaucoup pour l'interview. Merci à vous. Merci à vous. C'est gentil. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada